Une petite pupistrelle encore, ouais. Ouais. Bon, je vais laisser la sérotine, il ne faut pas qu'elle se barre parce qu'elle est en train de bouffer le filet. Ça va être une commune, c'est plus gros, ça fait mal. Oui, c'est plus gros, ça fait mal. À mon avis, on ne la sortira pas de ce côté-ci. À mon avis. Ouais, mais je n'ai pas envie de la lâcher. J'ai dégagé un pied déjà. T'es sûre que ce n'est pas là qu'elle est rentrée ? Ouais, j'ai un pied. Est-ce que vous avez été voir les autres, du coup non ? Ah, si, si, il n'y a rien, non. Et puis elle a la force. Plus elle se débat là, plus elle se met en train. Si je peux y récupérer sa place ? T'as dit quelle heure ? 1h25 ? 1h15 ? 1h15, on a bien mis au moins un bon quart d'heure pour la sortie. Ce n'est pas la même taille de bête, hein ? Ouais. C'est beaucoup plus impressionnant. Elle est presque deux fois plus grosse qu'une pipistrelle, quoi. Oh oui ! Là, c'est plus petit que l'autre, quand même, entre les doigts. Ouais, c'est vrai. Doucement, elle ne la serre pas trop au niveau du cou. Des fois, si tu arrives à la bloquer rien qu'au niveau des avant-bras, elle est... T'as vu ? C'est vachement mignon comme petite gueule, quoi. Et donc, on reconnaît bien la pipistrelle, hein, a sa couleur fauve, un peu, comme ça. Et puis, alors, tu vas écarter ton petit tragus. Le tragus, elles ont toujours tendance à ramasser leurs ailes. Le tragus, il est rebiqué par l'avant, il est arrondi, il est marron, il est noir. On ne le voit pas bien, là. Alors, tu as vu son petit nez ? Ça fait deux petits bourrelets de chaque côté ses naseaux. Hum. Voilà. On différencie les pipistrelles par rapport aux cloisons qu'elles ont entre le coude, là, et ici. Alors, selon les espèces, il y a des cloisons qui n'existent pas, et d'autres qui existent. Non, ouais, c'est net. C'est net, ouais. Donc, c'est un jaune de l'année. Le cinquième doigt, on le voit bien aussi. Ouais, ouais. C'est un jaune de l'année. On voit bien la partie transparente. Ça se réunit, quoi. Tout ça se réunit. Tu vois, on voit bien son petit téton, et on voit même le petit téton qui est presque mâchouillé, quoi. Donc, ça, c'est une maman, quoi. Et elle est allaitante. C'est une femelle allaitante. L'abréviation pour serotine, c'est que serotine, S ? S, serotine commune, SC. Donc, on va vérifier, enfin, c'est bien une femelle. Oh, ben là, les mamelles, on les voit bien, là. Ah oui. C'est flagrant, hein. Tu vois, je la bloque entre mes doigts et je vais chercher bien la longueur de l'avant-bras, sans trop serrer. Et là, j'ai... 20... 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 30... 20... 30 de 1, alors. 30 de 1, ouais, je me vois avec les graduations. 30 de 1. 50... 50... 50... 4... 3. Alors, D5, on est à 41. Et D3, alors c'est toujours de ramener le petit bout de l'aile comme il faut, et de s'ouvrir suffisamment la régler. Elle est super sage, là. On est à 55. On peut dire 55, sans problème. On peut dire D5 à 70. Oh là ! Je compte vraiment la pointe, là ? Ouais, c'est jusqu'à la pointe, là. Je suis à 97, hein. Elle fait un 5,5. 5,5. Alors, ça va être la rigolade pour la foutre dans le sac. Amuse-toi, hein. À mon avis, après ça, il me fichera tout bon quand c'est dans le sac. Oui. Il trouve qu'elle va faire lent. Il me fait que de la main gauche après, la biseuse. Attends, à côté, là, ça se trouve, ça se trouve pas parce que ça se trouve. Il faudrait mieux le plier, en fait, les sacs, quand même. Ouais. Là, elle a trop de force, elle. Elle est trop grande. Ah, là, avec la petite pince. Si on l'a pincée, elle ? Si possible. Et là, on va se retrouver avec un petit monstre. Regarde la différence, là. Ah ouais, ça se balade autour de 20. Tu peux mettre 25 grammes. Le bistrel commune, c'est rotine commune. Ouais. Voilà. 5 grammes, 25. Raleuse, hein, pourtant. Ouais, c'est pas la même bouche, hein. Voilà. Elle est superbe. C'est impressionnant. Elle est superbe. Elle est superbe. Tu la poses après sur ta main et tu mets ta main en hauteur, Elle va peut-être ramper vers toi un peu, ou te la laisse filer et elle va trouver son endroit. Elle va le trouver. Elle va le trouver. Elle va aller en train de les mettre. Cherche un niaqué avant de partir, bien sûr. Elle est pas pendant le filet ! On a pas envie de refaire les trous dans le filet ! Là aussi, ils ont des cris sociaux. Comme je disais tout à l'heure, certaines espèces naissent sur des fréquences que les enfants peuvent entendre. C'est rigolo parce que cet appareil, il transforme tous les sons. On fait des ultrasons avec tous les mouvements. Vous voyez ? On fait tout le temps des ultrasons. En passant sur le pont de Château-Lin. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...